Qu'est-ce que nous avons constaté cette violence ? Nous avons constaté ces heures dans certaines localités. C'est une situation que nous déplorons et que nous dénonçons. Et nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise d'être vraiment une jeunesse consciente que ces élections, il ne nous reste que quelques jours. Et il est important de faire savoir à cette jeunesse que le choix, c'est eux qui vont le faire. Et ils peuvent attendre le jour des élections. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à notre démocratie, il n'est pas du tout acceptable qu'on puisse noter des violences parce qu'une coalition est en train de mener telle ou telle activité. Je pense que chacun a le droit de mener sa campagne dans la paix et dans l'actitude et que véritablement, au soir du 24 février, que les Sénégalais puissent voter dans la paix et dans la sérénité. Nous faisons appel aussi à l'État pour que véritablement qu'il puisse encadrer tout le processus de la campagne et que nous puissions laisser en paix toutes nos populations pour que véritablement qu'on n'ait pas de difficultés durant cette campagne. Je pense que c'est que nous n'avons pas de problème pour que nous ne devons pas commencer la campagne. Ce qu'on a constaté au niveau national, c'est qu'on regrettait. Mais les acteurs politiques, nous devons revenir à la raison. Nous savons que ce sont les élections et les réunions que nous avons tous. Ce que nous demandons, c'est que la jeunesse, c'est que nous savons que les réunions et que les politiciens ont utilisé, nous voulons venir faire ce que nous n'avons pas. Et que à partir de là, dès le 25, nous avons eu lieu à l'occupation. Donc, je suis le seul à dire pour vous remercier ces questions.